J'ai donné plusieurs formations en danse au Japon, dans différentes régions. Bar au sol, danse jazz, french cancan, danse moderne. J'ai fait aussi des chorégraphies, dont l'une a été primée à Tokyo. Les danseurs japonais étaient très à l'écoute des nouveautés que je pouvais leur apporter. Très assidus, actifs, sérieux dans le travail. J'ai trouvé la population des étudiants très à l'écoute, plutôt en difficulté pour s'exprimer individuellement. J'ai aimé les faire travailler. J'ai contribué à la prise de rente, car j'ai réussi à faire de l'éternel. J'ai bien réalisé. j'ai eu l'occasion en france et ailleurs de former des japonais en danse en théâtre en chant entre autres dans le cadre de l'école supérieure du spectacle que j'ai créé au début des années 70 et dans laquelle j'ai réuni 43 pays j'ai appris leur langue leur écriture j'ai tenté de comprendre leurs valeurs leur vision il m'est apparu que le japon était en quelque sorte une autre planète dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de qualités une poésie une sensibilité un pays dans lequel le nouveau monde évidemment est en conflit avec des l'ancien monde comme partout sur notre planète qui fait qu'aujourd'hui il y a plusieurs japon peut-être que dans chaque pays il y a aussi cette confusion et ses différences, de générations bien sûr, d'époque en tant qu'artiste en tant que créateur j'aime comprendre les valeurs humaines les visions étrangères j'ai beaucoup voyagé et je tente aujourd'hui de faire que la communication l'échange et de partage se fasse au maximum les arts sont à notre service pour cela pour se comprendre sur un plan intuitif et sensible je voyage je crée je travaille à travers mon art mon enseignement mes créations dans le monde à travers les différents pays les différentes cultures je porte mes modes d'expression la danse le théâtre le chant la bonne parole la créativité j'apporte dans les pays dans les régions qui me reçoivent un art des oeuvres une écriture une musique une voix des voix qui permettent le partage l'échange au delà de l'éducation de l'instruction de la connaissance au delà des croyances je permets ainsi par l'art une un partage et une écoute de chacun vers l'autre vers l'autre